Bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième capsule de l'Association forestière des deux rives pour le mois de l'arbre et des forêts. Je me présente, je suis Corinne, votre naturaliste interprète aujourd'hui et notre sujet principal, ça va être la vie des arbres. Donc les arbres, ça commence par quelque chose de tout petit. Ça commence par une graine, évidemment. Donc des graines, il y en a de toutes sortes de formes, de toutes sortes de grosseurs, mais celle que vous connaissez le mieux, ça prend le gland. J'en ai un juste ici, justement, mon beau gland. Donc le gland, ça vient des chaînes et les chaînes, leur technique pour être capable de se répandre le plus loin possible, c'est en utilisant les écureuils. Donc ce sont les écureuils qui vont ramasser ces petits glands-là et qui vont les cacher à l'automne pour pouvoir avoir des réserves durant l'hiver. Le petit problème, c'est que les écureuils, ils n'ont pas nécessairement une très bonne mémoire. Donc ils vont parfois oublier où est-ce qu'ils ont mis leurs réserves et c'est à ce moment-là que le gland va pouvoir germer et produire un nouveau chêne. Les arbres, ils ont plein de techniques comme ça pour se répandre le plus loin possible. Pensez à l'érable, par exemple. Dans l'érable, ils font des graines que souvent les gens appellent les hélicoptères, parce que quand vous les lancez dans les airs, ça tourne comme ça jusque par terre. Bien, le vrai nom des hélicoptères, c'est les samars. Et ces samars-là, elles vont être transportées principalement par le vent. Donc, tout ça, ce sont des façons pour les arbres d'aller se reproduire le plus loin possible. Une fois que la graine va avoir germé, ça va prendre quand même un certain temps avant que mon arbre arrive même à cette petite grandeur-là. Donc, pour pouvoir continuer à grandir, l'arbre va avoir besoin de quatre choses différentes. La première, le soleil, évidemment. La deuxième, de l'eau. La troisième, les minéraux dans le sol. Et finalement, la quatrième, du dioxyde de carbone, ou si vous préférez, le CO2. Et c'est avec ça qu'il va aller chercher le carbone dont il a besoin pour pouvoir grandir. Les arbres, lorsqu'ils grandissent, ils vont grandir par couches. Donc, il va y avoir une petite couche de bois qui va s'accumuler et qui va faire que le tronc est de plus en plus gros. En fait, quand on coupe un arbre, on est capable de le voir assez rapidement. Il va y avoir des petites lignes à l'intérieur du bois qui vont nous permettre même de calculer son âge. Parce qu'il va y avoir une couche par année qui va se produire. Il va y avoir des travailleurs de la forêt qui, parfois, ont besoin de savoir l'âge des arbres. Et évidemment, ils ne veulent pas aller toutes les couper pour pouvoir connaître leur âge. Donc, à la place, ils vont utiliser la sonde de presseleur. Donc, voici la sonde de presseleur. Donc, l'idée, c'est d'aller percer un trou à l'intérieur de l'arbre, à peu près jusqu'au cœur. Et après ça, on sort la petite languette que ça a créée. On appelle ça une carotte. Et cette carotte-là, ça va nous permettre de vraiment calculer ligne par ligne l'âge de l'arbre. Donc, je vais vous faire une démonstration. Et voilà, j'ai ma carotte. La carotte, je vais être capable d'aller voir toutes les lignes. Mais généralement, on va la ramener en laboratoire et on va aller la coller sur un morceau de bois. Un jour, l'arbre va arriver à la fin de sa vie. Donc, il peut mourir de plusieurs façons. Un arbre, il peut mourir de maladie, il peut mourir de vieillesse, il peut être déraciné par le vent et j'en passe. Parfois, l'arbre, quand il va mourir, il va rester quand même malgré tout debout. Donc, quand on a un arbre mort mais qui n'est pas tombé, on appelle ça un chicot. C'est ce que j'ai ici, juste à côté de moi. Donc, les chicots sont faciles à identifier quand même. Généralement, ils ont très très peu de branches, voire même pas du tout. Si on lève juste un tout petit peu les yeux, on réalise qu'il n'y a pas de cime au niveau de l'arbre. Il va y avoir des champignons qui vont pousser dessus. Et la partie qu'on aime le plus observer, ça va être les trous des pic-bois. Donc, les pic-bois vont aller chercher leur nourriture à l'intérieur de ces chicots-là. C'est là où il y a beaucoup d'insectes qui vont ramper en dessous de l'écorce. Ils ne vont pas juste se nourrir, ils vont également faire leur nid pour pouvoir avoir leurs oisillons. J'ai parlé des chicots, mais on peut également parler du bois qui tombe au sol. Une fois que l'arbre tombe au sol, il a encore de l'importance. Il va éventuellement, tranquillement, mais sûrement se décomposer. Et il va retourner tous les nutriments qu'il a ramassés au cours de sa vie à la terre. Et c'est comme ça qu'on va créer une couche d'humus. Non, pas l'humus à base de pois chiches que vous allez manger à la maison. L'humus, c'est un grand, la couche organique du sol qui va permettre aux autres plantes de pousser. Alors aujourd'hui, pendant la visite des parcs, j'ai remarqué beaucoup de sentiers secondaires. Donc, un sentier secondaire, c'est quand on crée un nouveau sentier en passant souvent au même endroit. Ce que ça crée pour la forêt, ce n'est pas très intéressant. Parce qu'il y a déjà des sentiers bien déterminés dans chacun des parcs que vous devez emprunter. Et quand vous sortez de ces sentiers-là, vous pilez la terre. Et en la pilant, bien, ça l'écrase. Plus la terre est condensée et moins la végétation est capable de pousser au travers. Donc, en fait, vous diminuez la quantité de forêt qu'il peut y avoir dans le parc à cause du piétinement que vous faites lorsque vous sortez des sentiers. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et on va se revoir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada